Permettez-moi de m'adresser à un individu qu'on appelle Baouri. Nous avons tous écouté Baouri. Vous êtes des Guinéens. Ne nous fatiguons pas de rappeler, je dis bien, ne nous fatiguons pas de rappeler les Vauriens. Ne nous fatiguons pas de rappeler ceux qui n'aiment pas ce pays. Baouri, je comprends pourquoi Seldal Ndiallo avait dit qu'on ne peut pas travailler avec toi. J'ai dit bien, j'ai dit merci à ma douba, merci frère. Je le juge sur le sang, mais on dit à la haute et à l'Abi. Baouri, je me rappelle de la phrase, je dis de la phrase de l'Asté de l'India. C'était en 2000, est-ce que ce n'était pas en 2010 ou 2011 ? Il dit que tu n'es pas une personne crédible. Faudiba, comment vas-tu ? Qu'on ne peut pas travailler avec toi. Il avait rajouté que tu n'as pas une personne crédible. Ce qui est grave en Poulard, quand on dit que tu n'as pas une personne crédible, c'est pas être solide physiquement, c'est pas avoir les muscles. Tous ceux qui comprennent Poulard, quand on dit à quelqu'un, il ne s'agit pas de la force, c'est-à-dire être physiquement fort. Non, c'est qu'il n'y a rien en toi de bon. Il n'y a rien en toi de bon. Permettez-moi de rendre hommage à mon jeune frère de sang, Paikungawal officiel. Je remercie mon frère, Paikungawal officiel. Shinga, merci pour tes vidéos. Merci pour le soutien. En cas de quoi, dis-moi comme au Congo. Je te dis la vérité. Voilà. Nous, on te fait confiance, Paikungawal. Merci beaucoup, Paikungawal. Merci, mon frère. Voilà. Merci vraiment. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ta vérité. Merci, frère. Merci. Voilà. On est ensemble. Voilà. Donc, pourquoi j'ai dit ça en Poulard? Ceux qui comprennent Poulard, là, quand ma cousine est là, quand on dit à quelqu'un, à Kedda, on t'a gardé en Kedda, c'est pas la force physique. Voilà pourquoi Seda Lendjalo disait que tu n'es pas une personne avec qui on peut travailler. Monsieur Baouri, quand vous regardez la Guinée, quelle que soit ta capacité de compréhension, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta durée de vie, je me demande si tu es plus intelligent que tous les membres de la CEDAO. Je me demande si tu es intelligent plus que tous les membres de l'Union africaine. Je me demande si tu es plus intelligent que tous les responsables du système des Nations Unies. Frère Abdou Majid, ça vous remercie beaucoup. Je me demande. Parce que voilà ceux qui ont tiré cette conclusion. Ce n'est pas nous qui avons tiré cette conclusion. C'est lors de la dernière session de la CEDAO. Lors de la dernière session. C'était au mois de décembre là. La dernière session. Mettez les cœurs et sans mettre des morts. La dernière session. La dernière session de la CEDAO. Monsieur Baouri, je peux vous envoyer le rapport. J'ai le rapport. Je l'ai lu sur ma page. Qu'est-ce que le rapport dit? C'était la page 19, je crois bien. C'était le numéro 19. Où la CEDAO avait rappelé. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je vais aider le gars là. Je ne fais rien mon frère comme travail. Mais au moins, toi, tu es en train de me suivre. Voilà. Dégardez-moi un vourien comme ça là. Voilà. J'ai le bloc. C'est lui qui me fait le tête de mort. Merci, frère Moukta Diallo. Vous comprenez? La CEDAO, j'ai lu la partie devant vous ici. La CEDAO a rappelé de ces baouris. La CEDAO a rappelé le calendrier. Il a juste rappelé l'engagement de chaque gente envers la communauté internationale. Ce n'est pas moi qui ai pris cet engagement, ni vous. C'est cette gente qui a pris l'engagement devant la CEDAO en disant que ils vont rendre le pouvoir au mois de septembre 2024. On était en 2022. C'était en 2022. Ils ont pris les engages. La dernière mission de la CEDAO, ils ont pris un engagement qui va rendre le pouvoir en septembre 2024. Je suis en train de vous rappeler, M. Baouri, parce que mes familles ont un doukou là. Je dis que je vais vous manquer de respect aujourd'hui. Qu'ont un doukou là. Je vais vous mettre un doukou là. Doukou là là. Regardez la vérité. M. Baouri, vous avez fait la vérité. Regardez la vérité. Quand vous me dites que vous êtes satisfaits de l'évolution du chronogramme. Sauf que, Baouri, vous n'étalez pas l'évolution du chronogramme. Le messire vous a demandé nous sommes à quel niveau, à quelle phase du chronogramme. Vous êtes incapables de situer le chronogramme. C'est ça aussi mon problème. Si vous avez fait du chronogramme, vous avez fait la vérité. un peu pénal. Donc, vous avez fait un peu. Vous avez fait la vérité pour le pénal. Vous avez fait un peu. Je vous avez fait très bien. Il est fait très bien. On se prépare pour mentir. Au bien, tu as été surpris par la question du messire qui vous demande à quel niveau se trouve aujourd'hui le chronogramme. C'est une question très simple. À quel niveau aujourd'hui se trouve le chronogramme ? Parce que, qu'est-ce qui est là comme vérité ? Qu'est-ce que le gars voulait vous dire ? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas à quel niveau se trouve le chronogramme. Et toi, par surprise, vous dites au monsieur, que vous êtes satisfait du chronogramme. Et pourtant, il est là, il est en train de me suivre. Oh, Dieu ! Non, je ne sais pas. Ils sont là, ils ne partent pas ailleurs. Quoi, Dougoula ? Ce soir-là, je vais te manquer de respect, parce que tu n'as pas honte. Monsieur Bao, regardez ce pays-là. Et pourtant, on y met en longueur de journée que vous aimez ce pays-là. Regardez ce pays-là. Regardez toute la Guinée. Tous les Guinées ont mis la haine de côté. Il n'y a pas un Guinée aujourd'hui, mini d'un sens de la vie, qui n'a pas pité du pays aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de président. C'est une question de l'évolution de la vie politique, économique de la Guinée. Monsieur Bao, regardez ce pays-là aujourd'hui. Au niveau de l'admission, on montre, situez-moi, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche ? En tout cas, on dit que l'habitat ou l'habitat est comme ça. Vous n'avez pas peur de dire, de mentir. Non seulement vous n'avez aucune information par rapport à l'évolution des arrêts serements, Monsieur Bao, au niveau de l'administration du territoire, vous n'êtes pas en contact avec Mori Kondé. Moi-même, j'ai pensé qu'aujourd'hui, tu allais réagir par rapport à l'installation des conseils communaux dans un pays normal. Est-ce qu'on installe un conseil communal ou bien l'élection doit se passer ? Monsieur Bao, le vrai démocrate, c'est l'un d'un yalo à raison sur vous. Je regrette d'avoir blâmé ces loups par rapport à vous. Je le regrette. Je regrette d'avoir blâmé ces loups pour vous. Je le regrette aujourd'hui. J'ai compris que le monsieur avait parfaitement raison. Et pourtant, il avait dit que vous ne saurez un jour que ce n'est pas un irresponsable. Oui, vous êtes un vrai irresponsable. Je pensais que vous avez des enfants Je pensais que vous avez pité de ce peuple. Il n'y a jamais une gêne comme ça dans le monde. Jamais dans la vie. Est-ce que vous avez vécu ça avant dans ce pays-là ? Vous avez vécu ça dans ce pays-là ? Depuis que vous êtes nés, vous avez commencé la politique. Est-ce que vous avez vécu le mode de vue de la Guinée actuellement-là ? Vous avez vu que ce n'est plus une question d'enfant qu'on dit ? Vous qui aimez la presse, qui défendaient la presse, vous avez vu ce qu'ils ont fait à FIM ? Ils ont demandé à FIM FM de signer un document, de ne parler que des actions du Saint-Verdé, tout ce qui est bon du Saint-Verdé, de ne plus communiquer sur la politique. Oh, vous avez vu ça dans le monde, M. Baouli. Oh, vous avez vu ça, M. Baouli. Aujourd'hui, là, tous les bons Guinéens qui ont un cœur ont tendu la main à Dieu pour récupérer le pays. Actuellement, là, nous ne sommes pas en politique. Les gens sont en train de supplier Dieu de retourner le pays à la Guinée. Ou bien, vous n'êtes pas sans savoir, M. Baouli, qu'aujourd'hui, aucune recette minière n'est déposée à la Banque Centrale. Aucune recette minière. Vous étiez là, ministre du gouvernement de la Jeunte de Dadis. Lorsque la Saga donnait 22 millions à Dadis, où il a déposé l'argent à la Banque Centrale. Ça, c'était la Jeunte de Dadis. Aujourd'hui, tous les conseils d'administration de l'OPG, de l'ARPT, de toutes les compagnies sont domiciliés au Palais Mohamed V. M. Baouli. Vous me dites aujourd'hui que le programme marche. Je suis en train de vous remettre à votre place parce que vous êtes un irresponsable. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Mettez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas qui entre mettez de moi. Il n'est pas garçon. M. Baouli. Je vous demande de nous citer le niveau d'évolution du chronogramme. Regarde le chronogramme aujourd'hui. Tu parles de chronogramme, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il faut recenser la population guinienne. Mais est-ce que le recensement a commencé? Prospect, c'est la combattue. C'est la question. Vous parlez d'évolution. Est-ce que le recensement a commencé? Quel est le Guinéen qui est recensé aujourd'hui? M. Baouli. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il faut recenser toute la population et à partir de 18 ans jusqu'à derrière coupé là-bas. Excusez-moi. Je vais couper le gars là. M. Baouli. Mettez-le, qu'est-ce que vous plaît? Et ça, c'était la chose la plus élémentaire. Vous étiez là jusqu'après le coup d'État. Qu'est-ce que la SEDA vous demandez? Tout le matériel était sur place. On n'avait pas besoin d'acheter des kits électoraux. Non, il n'y en avait pas. Tout était en Guinée. La SEDAO m'avait dit qu'on pouvait organiser les actions dans six mois. Et c'était vrai. Parce que le fichier électoral venait d'être corrigé par la SEDAO. Ce n'est pas la Guinée qui avait corrigé le fichier électoral. C'était la SEDAO avec l'Union africaine. Donc, le fichier était propre. Et qu'est-ce que la SEDA avait demandé? Comme ils ont fait le coup d'État, ils ont demandé alors de rendre le pouvoir aux civils dans six mois. Tout était possible pour organiser six mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ils sont allés sortir un chronogramme de quatre ans. Toi-même au départ, Baori, tu as été la première personne à décrier les quatre ans. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, la sœur Fanny. Merci. Bonne année. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça s'est réduit jusqu'à combien? 24 mois. Qui avait signé les 24 mois? C'est eux, la SEDAO. En commun d'accord. Et dans les 24 mois, quelle est la partie la plus longue? C'était le recensement de la population. Jusqu'au jour de là, personne n'est recensé. Les kits sur lesquels on comptait là ont été donnés à la Sierra Leone. Est-ce que les Léonais l'ont retourné? Les Léonais ont fini l'élection? M. Baori, demandez à Mori Kondesi ils ont retourné les kits. Ils sont allés demander 600 millions de dollars pour organiser les élections. Ils ont pris l'argent que le Congo RDC avait utilisé pour l'élection de 2018. 610 millions de dollars. C'est-à-dire les gens pensaient que nous sommes au Congo. Le Congo a plus de cent et quelques millions d'habitants. Le Congo a 43 millions de votants. 43 millions. c'est-à-dire trois fois la population guinéenne si nous prenons la population votante. Si nous prenons la population votante. C'est-à-dire chez nous en Guinée il n'y a que 5 millions 300 et quelques comme ça qui doivent voter. Multiplique ça par 43 millions de votants. C'est combien? Il y a ce merci beaucoup. C'est combien? Plus de six fois la population votante de la Guinée.